Et une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez rester dans cet état aussi longtemps que vous le voulez. Depuis le début des années 90, on a énormément parlé de méditation, et de nombreuses pratiques se sont créées portant le nom de méditation, à tel point qu'aujourd'hui, l'idée même de méditer peut être confuse. Et souvent, on dit « j'aimerais faire de la méditation » ou « je fais de la méditation ». Et ma question est, cherche-t-on vraiment à faire quelque chose ou à être ? Alors dans cette vidéo, je vous propose l'intervention de Osho, qui va tenir un discours très simple, et je sais que c'est un homme controversé, mais là, en l'occurrence, dans cette vidéo, il va tenir des propos qui sont à la fois lucides, objectifs et clairs pour tout le monde. Et nous, je vous propose qu'on se retrouve juste après pour réfléchir un peu. Je sais qu'il ne faut pas activer trop le mental, mais ceux qui ne réfléchissent pas n'ont pas la lumière partout. Alors, à tout de suite. Lorsque vous ne faites rien du tout, physiquement, mentalement, à aucun niveau, lorsque toutes les activités ont cessé et que vous êtes, simplement, juste l'état d'être, c'est ce qu'est la méditation. Vous ne pouvez pas la faire, vous ne pouvez pas la pratiquer. La seule chose à faire est de comprendre. Et lorsque vous trouvez le temps, soyez simplement là. et laissez tomber le fer. Penser est aussi une action. La concentration est aussi une action. La contemplation est aussi une action. Même si ce n'est qu'un court instant, si vous ne faites rien, et que vous êtes juste en votre centre, totalement relâché, alors c'est de la méditation. Et une fois que vous avez compris le truc, vous pouvez rester dans cet état aussi longtemps que vous le voulez. Vous pouvez rester dans cet état finalement pendant 24 heures. Une fois que vous devenez conscient du chemin, de comment être, vous pouvez rester imperturbable. Et doucement, vous pouvez commencer à faire des choses restez attentifs au fait que cet état ne soit pas bousculé. Ce qui est la seconde partie de la méditation. D'abord, commencez simplement par apprendre à être présent. Et ensuite, apprenez des petites actions. nettoyer le sol, prendre une douche. Mais en restant centré. Et vous pourrez faire des choses plus compliquées. Par exemple, je suis en train de parler avec vous. Mais ma méditation n'est pas perturbée. je peux continuer à parler. Et en mon centre, il n'y a pas la moindre ondulation. C'est un espace de silence. Un silence complet. Mais la méditation ne va pas à l'encontre de l'action. Elle vous enseigne simplement une nouvelle manière de vivre. C'est comme devenir le centre d'un cyclone. votre vie se déroule. Elle se déroule plus intensément. Avec plus de joie. Avec plus de clarté. Plus de vision. Plus de créativité. Pourtant, vous êtes distant. Juste l'observateur en haut de la colline. Vous êtes simplement en train de voir tout ce qui se produit autour de vous. Mais vous n'êtes pas l'auteur. Vous êtes l'observateur. C'est tout le secret de la méditation. Vous devenez l'observateur. L'action continue de se dérouler à son propre plan. Il n'y a pas de problème. Hachez du bois. Essorez l'eau du linge. Vous pouvez accomplir toutes les tâches, petites ou grandes. Une seule chose n'est pas autorisée. Et c'est votre centrage. qui ne doit pas être perdue. Cette pleine attention, cette pleine observation devrait rester absolument claire, imperturbable. La méditation est un phénomène très naturel. La méditation, c'est l'art d'entraîner son esprit à la présence. Donc, il y a vraiment une relation très intime entre l'idée de la présence et la méditation. Et la présence, qu'est-ce que c'est si ce n'est un alignement avec le moment présent ? Un éternel moment présent. Donc, à partir du moment où je m'aligne avec la présence de manière consciente, je suis en fait en train de méditer. Ma méditation consiste à être en présence. Une fois qu'on a saisi cette idée, a priori, il n'y a plus de confusion possible en ce qui concerne la méditation. Mais si on veut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, on comprend qu'en fait, être en présence, c'est faire attention. Et l'attention, qu'est-ce que c'est si ce n'est le gouvernail de l'esprit ? Donc, si je fais un exercice de méditation, en fait, je fais un exercice attentionnel. Je cherche à faire attention à quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'attention peut en fait avoir différentes formes. Il y a une attention ouverte, une attention focalisée, concentrée, ou une attention alternée. Ça veut dire que je peux être dans une posture d'accueil et accueillir tout ce qui vient sans jugement, sans évaluation, sans tentative d'alimenter. Juste, je suis présent à ce qui est. Et je peux en même temps choisir de porter mon attention sur quelque chose de très précis. Ça peut être un objet sensoriel, ça peut être une pensée, ça peut être une émotion, ça peut être une vertu humaine. Et je peux aussi faire une séance dans laquelle je vais alterner les deux. Donc, pendant ma méditation, je peux aussi consciemment choisir de déplacer ma présence, de déplacer mon attention à différents objets. à partir du moment où on a saisi ces grands principes, ce qui devient super intéressant, c'est comment on entraîne la présence. Et c'est ça le concept d'entraînement de l'esprit. Je crée un espace d'entraînement à la présence. Et je m'entraîne à choisir consciemment là où va mon attention, là où je dirige mon esprit. Et peu à peu, je vais muscler cette aptitude à diriger consciemment en présence mon attention. Et c'est là que ça s'étend à toutes les pratiques du quotidien parce que je peux être en présence à toutes les tâches que je suis en train d'accomplir au quotidien. Toutes les actions du quotidien peuvent devenir un objet de ma pleine attention, de ma pleine conscience ou de ma pleine présence. Appelle ça comme tu veux. Maintenant aussi, je te donne une dernière image pour vraiment bien comprendre les pensées et les émotions et toutes les choses qui captent notre attention de manière involontaire, c'est la houle des vagues. Et nous, nous sommes un plongeur. Et à n'importe quel moment, on peut décider simplement de plonger en profondeur. La houle des vagues continue d'être là, les émotions, les pensées, tous les mouvements de la vie continuent d'être là, mais nous, on est simplement désidentifiés, on est simplement extraits de cette houle. Ça continue d'exister, mais on est en présence, alignés avec quelque chose de plus permanent, l'éternel instant présent. Et dans cet espace, on peut retrouver une notion encore plus profonde, celle de l'équanimité. C'est-à-dire que, peu importe les mouvements de la vie, agréable, désagréable, satisfaisant, insatisfaisant, douloureux, au contraire, joyeux, je reste dans une forme de distanciation. Ça veut dire que, si les choses vont bien, je m'en délecte de manière raisonnable, si les choses vont mal, je n'en rajoute pas une tonne. J'essaie simplement de rester aligné avec la présence et d'accueillir ce qui vient de manière objective, lucide et calme. Et là, on peut dire que j'adopte une posture méditative dans mon quotidien. Être sage, c'est être capable de s'extraire des mouvements de la vie pour maintenir un regard de présence, c'est-à-dire un regard calme, objectif et lucide. C'est tout. Pas un mot de plus pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'ai raté. Attends, je la refais. Mais il pleut. Tu leur as dit de s'abonner au mail. Non, j'ai oublié. Pas grave, ils l'entendent dans mon gino de vidéo. T'inquiète. Ça fait du bien. Quand t'as compris un truc, ça fait du bien. là, j'ai compris. Merci pour dimanche. À la prochaine.